Hé 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 ! Venez écouter, écoutez, venez voir ! Voilà les images, voilà, on voit les images. Alors on va voir Joe Biden, on va voir sa chevelure blanche un tout petit peu plus tard. Moi je l'ai repéré d'ici 10 à 15 secondes. Voilà, il est à droite, il y a la branche. Voilà, on le voit à droite de l'image, on va le voir plus précisément sur cette image-là, derrière le panneau, voilà, légèrement à droite du panneau stationnement strictement interdit. Il se déplace vers la droite, vers le feu rouge. L'image a été prise de très très loin. Vous voyez le dispositif de sécurité autour de lui. Évidemment, le cyclone service est vraiment sur les dents, parce que là, on est en zone de guerre. C'est un pays en guerre, c'est un président américain qui se déplace dans un pays en guerre. Évidemment, les conditions de sécurité sont très compliquées à mettre en œuvre pour protéger le président américain. Alors à mes côtés, Paul Laroutour, bonjour. Bonjour, bienvenue. Mes chers frères et sœurs, Voilà le président le plus puissant du monde, entre guillemets, le plus puissant du monde. Il va dans un pays en Ukraine. On aperçoit les caméras. Ça veut dire que, en fait, il va en visite en Ukraine comme un rat. Comme un rat. Ça veut dire que, on vous annonce qu'il sera en Pologne, et dans la semaine, et machin, et tout, il se retrouve en Ukraine comme un rat. Break the news. Vous allez respecter Poutine. Vous n'allez pas respecter Poutine. Si quelqu'un vous disait qu'un président américain pouvait se déplacer comme une souris, comme un rat raqué, dans un pays, où il va faire quelques minutes, quelques minutes, BAP, il fouille. Et Poutine, 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 tu écris l'histoire du monde. Jamais, jamais entendu. Vous avez entendu le reportage. Vous-même reprenez le reportage. Ça veut dire qu'ils sont même en contre-sensé de feu et tout ça. Derrière le feu, le journaliste dit qu'on aperçoit, on aperçoit. Mais voilà les images que je vous montre. Voilà les images que je vous montre. L'homme, le président le plus puissant du monde, le président des Occidentaux, et vous avez vu Zelensky, il est comme une petite, comme un, comme un chaboté. Comme un chaboté. Le pauvre, c'est lui parqué des dizaines, des milliers d'Ukrainiens sont en train de perdre leur vie. Parce qu'il a mis Joe Biden. Est-ce que vous voyez un peu la chose ? Vous voyez un peu la chose au président, non-président américain, en visite dans un pays, comme un rat ? Comme un rat, Poutine, Poutine. Je voulais partager, savez-vous, les gars, la suite. Je ne veux pas oublier, la suite. Vous savez que moi, je ne le sors pas pour dire n'importe quoi. La suite des nouvelles histoires de la guerre Russie au temps. Vous avez donc compris maintenant que voilà l'adversaire de Poutine. C'est les Américains qui mènent la guerre. Ils sont venus regarder à quel niveau. Et ils peuvent, leurs fils, qu'ils ont déjà sommé déjà dans la semaine, pour dire maintenant, vous devez faire quelque chose. Vous devez faire, vous devez, vous devez faire quelque chose. Et ils viennent en visite comme un rat, traqué sur les Poutine. Merci. 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 Merci.